Si vous allez dans d'autres pays, nous avons par exemple des républiques qui sont plus humaines et démocratiques. Comme par exemple, vous allez en Syrie, en Iran. Donc là-bas, non seulement il y a la sharia, mais il y a la démocratie parce qu'on élit un président de la république. Mais si vous allez au Maroc, il y a ce qu'on appelle la monarchie éclairée. La monarchie éclairée au Maroc, c'est le roi qui est là, mais qui est assisté d'un parlement, qui est assisté d'un gouvernement. Donc, sur le plan politique, voilà comment la gestion politique de l'empire musulman a évolué depuis le Khalid jusqu'au type de république islamique que nous avons dans le monde. Par exemple, vous allez en Mauritanie, vous avez aussi une république démocratique avec un président, mais qui applique les préceptes de l'islam, à savoir la sharia islamique. Donc, du point de vue social, nous savons que dans l'empire musulman, dans le monde musulman, du point de vue social, l'islam tolère ce qu'on appelle le renforcement des liens familiaux, mais aussi la solidarité communautaire. Mais du point de vue de la hiérarchie sociale, dans l'empire musulman, qu'est-ce qu'on peut retenir ici ? C'est qu'il n'y a pas de hiérarchie sociale. Il y a le Khalif qui est seulement à la tête de l'empire avec ses... Mais ça, c'est l'organisation politique. Donc, avec le Khalif et ses autres, ce qui l'aide. Mais sur le plan social, il n'y a pas de hiérarchie, il y a ce qu'on appelle une égalité sociale dans l'empire musulman. Il n'y a pas de... Comme on l'a vu dans les sociétés négro-africaines, où on a donc la caste des griots, la caste des forgerons, la caste des nobles et consens. Mais là-bas, c'était sous le plan social, dans la civilisation négro-africaine. Mais dans la civilisation musulmane, inspirée du Coran, il n'y a pas de hiérarchie sociale. Voilà pourquoi on dit que même la Charte des Nations Unies, qui a banni l'esclavage, qui a instauré que tous les hommes naissent libres et égaux, dans la Charte des Nations Unies, cela a été une partie inspirée du pacte social qui a été imposé par l'empire musulman. Il dit que dans l'empire musulmane, il n'y a pas de hiérarchie sociale. Il n'y a qu'une seule famille qui se distingue du nom, c'est la famille du prophète, qui a un caractère spécial. Voilà même pourquoi on nous donne le nom de shérif, la famille du prophète. Mais dans l'empire musulmane, il n'y a pas de hiérarchie sociale. Tous les hommes sont égaux. Cependant, il y a des aspects socials qui sont tirés du Coran, comme par exemple la polygamie. La polygamie, la reculision des femmes au foyer. Dans l'islam, c'est l'homme qui est chargé d'aller chercher de quoi entretenir sa famille. Donc, la femme doit rester au foyer, de s'occuper de la maison et aussi de pouvoir s'occuper de l'éducation des enfants. Maintenant, comme les sociétés aussi évoluent, les femmes ont de nouveaux droits. D'abord, par exemple, le droit de disposer de l'héritage. Même si au niveau de ce droit-là, il y a un pourcentage qui est dévolu à la femme et qui est inspiré du Coran, il y a aussi le droit, si vous allez en Arabie Saoudite actuellement. Avant, la femme, par exemple, n'avait pas le droit de conduire sa voiture. Mais actuellement, en Arabie Saoudite, les femmes ont acquis ces droits-là. Comme pour vous dire que, même si l'islam respecte les préceptes du Coran, mais les pratiques, ça évolue selon les sociétés. En Arabie Saoudite, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Maintenant, elles votent et elles sont éligibles. Elles n'avaient pas le droit de travailler. Maintenant, elles travaillent, mais en condition d'avoir l'autorisation du mari, si c'est pour la femme mariée, mais l'autorisation du père, si c'est une femme célibataire. Donc, comme pour vous dire, les droits des femmes, ça évolue, ça ne reste pas dans l'islam absolu où les gens disaient que c'est la réclusion uniquement des femmes au foyer. Et toujours dans la société musulmane, l'esclave n'avait pas son droit. Donc, les musulmans avaient le devoir d'affranchir les esclaves, mais à condition que ceux-ci se convertissent à l'islam. Il n'y avait que les juifs et les chrétiens qui avaient la possibilité, encore une fois, de pratiquer leur religion dans l'empire musulmane, parce que tout simplement, ce sont des religions qui sont reconnues par le Coran, des religions révélées. Mais à contrepartie, ils n'avaient pas le droit de faire convertir les autres musulmans dans leur religion. Ils avaient seulement l'attitude de pouvoir pratiquer leur religion, donc sans pour autant ne pas impugnancer les autres. Mais les païens et les mécréants, eux, avaient une obligation de pouvoir se convertir à l'islam, soit de quitter, ou bien de quitter l'empire, ou bien d'être traduit comme esclaves. Mais retenez que, dans l'empire musulmane, c'est ces deux fondements-là qu'on respecte le plus. Le renforcement des liens familiaux, le renforcement de la solidarité communautaire, mais surtout, l'absence d'hierarchie sociale. Tous les musulmans dans l'empire sont égaux, sauf le calife qui est le dépositaire de la loi coranique, mais qui est le serviteur des croyants, mais celui qui est chargé de diriger la communauté musulmane. Donc voilà, socialement, comment l'empire a été organisé. Bien. Dernier élément d'organisation ici, c'est l'organisation économique. Il faut noter qu'à cette époque-là, l'empire musulmane faisait partie des empires les plus prospères du monde à ce moment-là. Mais c'était surtout grâce à son économie, grâce à son commerce. Parce que l'Arabie d'où est parti l'islam, était un majeur parti composé de commerçants. De commerçants à travers les caravanes qui partaient en Asie, qui partaient en Afrique pour échanger des produits. Donc, c'est l'Arabie d'où les gens tiraient leurs richesses. Et si vous prenez, par exemple, le commerce. Le commerce dans l'empire musulmane est facilité par trois choses. D'abord, il y avait une langue unique. C'est l'Arabie d'où ils avaient une monnaie unique. A savoir, on a le dirham. On a le dirham. Qui était une monnaie unique. Mais on avait une religion. On a une religion unique. A savoir, l'islam qui indiquait la façon dont les gens devaient pratiquer le commerce. Et c'est ça qui faisait que, non seulement la langue unique, ça a facilité les transactions entre les Arabes. La monnaie unique aussi facilitait les transactions. Mais l'islam, comme je l'ai dit, a facilité les transactions parce que tous les gens respectaient les mêmes façons de faire le commerce. Ça, pour autant faire de l'usure. Donc, ils s'avaient joué un grand rôle là-bas. C'est pourquoi aussi le commerce dans l'ambiance musulmane avait fait la puissance de cet empire-là. Mais à côté du commerce, les Arabes pratiquaient soit l'agriculture, mais surtout l'artisanat. Vous avez vu les tapis persans. Les tapis persans qui sont décorés, les moquettes, les chaussures. Donc, ceux qui ont l'habitude, par exemple, pour nos commerçants qui partent dans les pays comme l'Iran, comme l'Arabie saoudite, comme la Turquie, ils voient là-bas des produits qui sont uniques dans tous les empires musulmans. Mais des produits artisanaux, particulièrement les Arabes étaient des grands artisans à cette époque-là. Et le calife, ici, dispose d'un trésor qui lui permet d'assurer la charge de l'administration, d'apporter le soutien aux personnes qui en ont besoin, aux fidèles nécessiteurs, et de compenser ou d'indemniser ceux qui ont subi des préjudices. Et ce trésor-là est alimenté par les recettes des impôts que les gens payent, surtout les chrétiens et les juifs qui devaient payer obligatoirement des impôts aux califes. Mais c'est alimenté aussi par des butins qui sont obtenus lors des conquêtes, et par les gens qui viennent pour donner des donations de toutes sortes. Donc, c'est ce qui fait que le calife pouvait avoir un trésor qui lui permettait de pouvoir faire ce genre de choses. Et il était le seul responsable du trésor public, mais qu'il devait gérer selon la transparence, selon ce que la loi musulmane a dit. Et dans les provinces aussi, les gouverneurs lèvent des taxes, ils lèvent des impôts qui leur permettent de gérer les fonds. Donc, sur le plan économique, voilà l'organisation économique qui a été mise en place, avec le calife qui lève les impôts. Les gouverneurs dans les provinces, eux aussi, qui lèvent les impôts. Mais la majeure partie de la richesse de l'armée musulmane est tirée beaucoup plus au niveau des activités économiques, mais surtout au niveau du commerce qui était très développé à cette époque-là. Donc, là, voilà ce qu'on pourrait dire par rapport, non seulement à la constitution du monde musulman, mais grâce à son expansion, mais à son organisation, sa bonne organisation. Voilà pourquoi les Arabes aussi étaient très puissants à l'époque. Ils avaient une bonne organisation politique qui ne souffrait d'aucune ambiguïté, mais ils avaient une bonne organisation sociale où on ne retrouvait pas une différenciation des classes sociales, mais ils avaient une très bonne organisation économique avec le commerce qui était très développé, mais le calife et les gouverneurs des provinces qui jouaient un rôle très important dans cela. Vous pouvez suivre le Sénégal, d'accord ? Ah, écolo, Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter.